Bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureux d'avoir l'occasion de m'exprimer devant vous aujourd'hui sur cette question du cloud qui est une question qui devient extrêmement prégnante, extrêmement importante dans les débats à la fois technologiques et économiques que nous avons. À court terme, la question du cloud, la question de la cloudification, de l'économie, de la transformation de l'Etat est importante à deux égards. Le premier égard, c'est évidemment la question économique. On voit à quelle vitesse une partie des économies concurrentes, partenaires mais concurrentes de la France, migrent vers le cloud. On voit à quel point le fait de migrer ces services vers le cloud, le fait de migrer ces process vers le cloud est un facteur de gain d'efficacité économique extrêmement important et nous avons besoin, au sein de l'économie française comme au sein de l'Etat français, de pousser cette cloudification de nos services, de nos process et de notre économie. Le deuxième élément, c'est que la cloudification des services, des process est un élément absolument essentiel dans les problématiques de cybersécurité que nous avons. Combien de PME, combien de services publics, combien d'institutions qui ont été victimes de ransomware, qui ont été victimes d'attaques informatiques, auraient mieux été protégées si elles avaient procédé à une cloudification raisonnée de leur activité et de leurs process. C'est pour ça que le sujet du cloud, qui par ailleurs fait débat au sein des institutions françaises, dont on peut voir les tenants et les aboutissants compte tenu de la prégnance des acteurs américains, est un sujet qui fait l'objet d'échanges à la fois avec l'industrie, les institutions européennes, l'Etat, les prestataires techniques depuis plusieurs années. Et la France a choisi de déployer une stratégie cloud que nous avons présentée il y a quelques mois avec Bruno Le Maire de manière extrêmement déterminée, avec une double volonté qui est de structurer la demande française, les critères et les spécifications techniques de cette demande, à la fois des grandes entreprises, plutôt en commençant par l'Etat, mais avec évidemment des conséquences sur les grandes entreprises, mais également l'offre de services français cloud dont OVH est de toute évidence l'un des acteurs majeurs, sinon l'acteur majeur en ordre. S'agissant de la demande, en tout cas de la manière dont le marché, les normes techniques qui ont fait l'objet de beaucoup de débats, les normes juridiques également se structurent, comme vous le savez nous avons choisi de simplifier les choses en présentant une norme, en tout cas en nous appuyant sur la norme SecNumCloud, et en faisant de cette norme-là, à laquelle nous avons ajouté des considérations juridiques, la condition sine qua non pour que l'Etat puisse déployer en toute sécurité, juridique, technique, ces données sur des services cloud. Et l'idée est que cette norme, SecNumCloud, devienne à terme la référence sur laquelle l'Etat s'appuiera. Il y a évidemment derrière cela une volonté de structurer aussi les standards qui vont se déployer dans le monde du privé, puisqu'il y a beaucoup de résonance entre ce que fait l'Etat et ce que fait le privé en la matière. Cela va avec une deuxième dimension qui a été présentée en détail il y a quelques mois, là encore, par Amélie de Montchalin, qui est la doctrine cloud-centre. L'Etat va massivement migrer ses services sur du cloud dans les semaines, les mois et les années à venir et nous voulons faire en sorte que, par défaut, les services soient cloudifiés parce que nous pensons, là encore, que c'est une garantie de gain d'efficacité et une garantie de cybersécurité. Et nous espérons d'ailleurs que cette cloudification de l'Etat va tirer une partie de la cloudification de l'économie. Certains sont en avance, mais d'autres secteurs, notamment les PME, sont plutôt en retard au regard de ce que font les Européens et va permettre également de tirer les offreurs de solutions cloud français. C'est pour cela que nous aurons l'occasion aussi, dans les mois qui viennent, plutôt dans les semaines qui viennent avec Bruno Le Maire, de présenter la stratégie d'accélération cloud que nous avons travaillée avec l'ensemble de l'écosystème des offreurs de solutions cloud français et que nous voulons déployer massivement dans les semaines qui viennent. L'idée, c'est dans un domaine qui est extrêmement concurrentiel, dans un domaine où les acteurs majeurs internationaux sont très souvent américains, parfois chinois, rarement européens et OVH, mais d'autres acteurs comme Outscale, Scaleway ou Drive sont d'autres exemples. Les acteurs européens sont souvent de moindre puissance, ou en tout cas de moindre empreinte que les acteurs américains et chinois. Nous puissions travailler au sein de l'Europe, en coopération souvent avec nos partenaires européens, notamment l'Allemagne, à développer des services cloud, à développer des services cloud, par exemple dans le B2B, dans le cloud industriel ou même dans le cloud à destination des usages personnels. Et donc nous voulons déployer dans les semaines et les mois qui viennent une stratégie cloud complètement holistique, qui soit sur la question des standards, qui permettent de structurer la demande notamment en nous appuyant sur la commande publique, puis qui nous permettent de renforcer la compétitivité européenne. C'est un sujet qui n'est pas simple, c'est un sujet qui fait l'objet de beaucoup de discussions, mais qui je crois est absolument essentiel, à la fois à la prospérité et à la réussite technologique de l'Europe, mais également à l'indépendance technologique de l'Europe, dans un sujet ou en tout cas dans un domaine où l'on voit l'ensemble des débats technologiques, économiques et souverains. Nous aurons l'occasion d'en reparler très prochainement à l'occasion de la présentation de cette stratégie. Et évidemment que OVH et l'ensemble de l'écosystème qui s'agrège autour de cette entreprise sera l'un des éléments centraux avec lesquels nous voulons travailler. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada